D'un simple service de chauffeur privé né en 1984, l'Opération Nez-Rouge est graduellement devenue une vaste campagne de sensibilisation contre la conduite avec les facultés affaiblies. Mon nom est Jean-Marie Deconinck, je suis professeur de mathématiques de l'Université Laval. Je suis aussi président fondateur de l'Opération Nez-Rouge. Je pense que c'est important, puis je le fais souvent autour d'une table ou quand j'introduis des gens, j'essaye tout de suite de les mettre en relation à cause de leurs points communs. Mandela, je pense que c'est vraiment le leader par excellence. C'est un bilan très positif. Dans l'ensemble, c'est très positif, d'une part parce que le nombre de bénévoles a augmenté. Et ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est qu'effectivement, les gens qui ont consommé de l'alcool ont moins besoin des services de nez-rouge, pas nécessairement parce qu'ils consomment moins, mais surtout parce qu'ils s'organisent. Mandela, j'ai réussi à amener tout le monde à travailler ensemble. Ça, c'est pas évident non plus. Ça, c'est une affaire que j'ai bien réussie à nez-rouge. Je suis aussi au départ, au départ. J'avais des acteurs qui avaient des motivations bien-mêmes différentes dans le domaine de la sécurité routière. André Arthur, président de la SAAC. C'est pas du tout la même gang. J'ai réussi à amener ce monde-là à travailler ensemble, puis de façon assez subtile. Les conférences interactives, comment on l'a fait exactement? C'est pas 300. Hé, là, la façon dont je tourne mon affaire, ton truc, c'est une rapidité. Tu peux pas les rappeler. Ça, ici, je vais avoir le GPS. Je sais pas si je vais en parler. Ça va dépendre un peu du mood. Je voyais pas pourquoi ces deux personnes-là, dans le fond, se détestaient, mais ils avaient pas vraiment de raison. Tant qu'à moi, c'était quand même des êtres corrects, dans le fond. Ils faisaient bien leur métier et tout. Les gens s'aiment pas pour... sans raison, je dirais, d'une certaine façon. Et moi, ce que je faisais, c'est que je disais à l'un que l'autre avait une bonne opinion de lui, alors que c'était tout à fait le contraire, ça. Puis je disais à l'autre qui avait une bonne opinion, j'ai changé des perceptions. C'est très habile, là. Mais j'ai changé des perceptions. De façon artificielle, puis ça a marché. J'ai fait ça à plusieurs occasions. Sous-titrage Société Radio-Canada